salut à tous aujourd'hui on se trouve sur un clave cadet turn zero avec un volant donc ce problème de ce tracteur c'est que c'est un 23 cheveux coller c'est qu'il broute en fait à chaud comme à froid même avec les starter et là il y a beaucoup de merde dans les avoirs donc j'ai démonté le cache deux vis de 8 de 9 et trois vis gros torx devant avec la durée que le filtre récent c'est réservoir extérieur intérieur c'est pareil des feuilles les trucs de plein plein de merde donc je te pose et on démontre ça on nettoie bien salut à tous c'est aujourd'hui à s'occuper donc quand je t'ai dit une tracteur tourneuse comme cadet qui appartenait à un client à moi faut qu'elle partait toujours donc qui broutait c'est à dire que quand tu le mettais à fond à chaud comme à froid voilà le moteur faisait très bien le moteur donc j'ai pensé déjà une mauvaise alimentation au niveau de l'essence donc je commence déjà par nettoyer l'extérieur du réservoir comme tu vois qu'il est tout noir plein de terre ça n'a rien à voir avec le moteur ça mais voilà c'est quand même de l'entretien faut le tenir c'est comme tout si tu entretiens pas ça fonctionne pas ça fonctionne pas t'es pas content donc par la suite le problème est résolu tout simplement donc on va passer directement donc je vais te laisser regarder la suite là et après je te reprends dès qu'il y a quelque chose d'intéressant à te t'expliquer voilà donc là lucas tu peux à partir de là je suis à 3 minutes 4 à partir de 3 minutes 10 là j'ai je me suis arrêté sur 3 minutes 10 à partir de 3 minutes 10 je vous mets le capot noir tu peux remettre quand je parle en fait donc là je remonte tout les durites enfin la durite principale donc c'est par aspiration au niveau du haut bien sûr il n'y a que trois blonds de torques à remettre donc c'est vraiment très simple pas trop les serrer fort c'est comme dans la ferraille c'est pas du plastique dedans mais voilà ça a quand même ses limites faut pas serrer fort comme un abruti le plastique il a blanchi mais ça c'est avec le temps un petit peu il y a beaucoup de poussière aussi donc là j'avais étoigné après la vidéo avec du produit illustrant ça revient nickel tout ça la poussière colle pas donc la personne en rose que tu vois là c'est le propriétaire attracteur donc ça le dérangeait pas du tout d'être sur l'image voilà donc il venait souvent voir voir comment ça se passait est-ce qu'il s'intéresse un peu c'est bien donc je sais pas si tu vois là à droite t'as une petite étiquette rectangle bon qui est à moitié à l'envers mais ou t'as la date de révision ça c'est moi qui l'avais fait c'était le 11 avril 2021 à 124 heures maintenant elle a 140 et des boîtes donc faut que je fasse largement la vidange je t'en ferai une vidéo bientôt je sais pas quand mais je t'en ferai une vidéo donc là voilà je vais expliquer un petit peu ce que j'ai fait simplement donc le moteur c'est un color bicylindre 23 chevaux courage de 725 cm3 je le connais parce que je l'ai tellement réparé ce moteur qu'il y a tout le temps eu des connes j'ai pas tout filmé après je l'ai re-eu encore pour des problèmes parce qu'il débarré plus du tout c'était le petit câble au niveau du contacteur du carabu que je vais démonter à terre dans la vidéo qui était mal branché de moi ou alors c'est tourné donc non c'était juste c'était branché ou je l'ai mal enfiché en fait voilà tout simplement donc à part ça le moteur il est en pleine forme il a de la compression il n'y a pas de problème il a été entretenu on va dire tous les ans petite révision c'était pas par lui c'était par professionnel qui se déplaçait pour leur retenir donc c'était pas non plus bichonné comme moi je le fais maintenant donc là j'ai été souffler le filtre à essence au compresseur parce qu'il était un petit peu noir quand même donc c'est un filtre en tissu donc c'est pas un papier donc je peux le récupérer là je décide du coup de souffler le filtre à air je sais pas si je te le filme voilà je démonte le cache volant moteur le gros cache moteur en haut qui cache toutes les bobines enfin les deux bobines d'allumage vu qu'il y a deux cylindres de piston par la suite après j'ai changé la bougie enfin les bougies encore une fois et le mélange était un peu trop pauvre en fait au niveau des bougies donc ça ne suffit bien qu'il y avait un gros problème d'arrivée d'essence au début et ça c'était pas forcément le réservoir un petit peu quand même mais c'était surtout au niveau du filtre à essence et du carburant parce qu'au fond du carburant t'avais vraiment de la résine donc je te laisse regarder et je te reprends donc là je retire la petite pompe à essence voilà que j'ai remplacé par la suite parce qu'elle fuyait pompe en plastique voilà au bout de 5 ans c'est un peu mort donc j'ai changé ça par une pompe en alu ça marche toujours le tracteur il tourne là je lui montre un petit peu comment ça marche tout ça alors actuellement il n'a jamais pris l'eau ce tracteur il n'a jamais mis dehors il n'a jamais été lavé et pourtant le vol à moteur est bien rouillé donc c'est pas rouillé enfin perforant mais en surface tu vois un peu toutes les taupinières qui se prend le tracteur quand même parce que bon à un moment donné quand tu tournes 10 000 m² si tu dois t'arrêter à chaque fois d'acquérir une taupe enlever la terre t'es pas rendu mon copain donc là dessus c'est le premier carburateur que je démontre d'un bicylain de ma vie encore plus d'un term zéro comme ça des trucs vraiment pro quoi les pros ont les mêmes en taureau en rouge du coup en jaune ça dépend mais c'est pas que la canette c'est une autre marque je sais plus la marque mais voilà et les bras donc c'est pas un volant avec des pédales c'est des l'accélération on va dire le pont est relié directement aux manettes à l'avant le client a voulu prendre l'option volant c'était plus simple on a bien raison donc avant de décoller le carburant du moteur de la pile de munitions je nettoie bien le nettoie un frein ce qui enlève toute la graisse et surtout toute la poussière donc après le nettoie un frein il sert pas forcément à nettoier les freins mais ça déçue tout c'est pratique moi je paye 2,50€ la bombe donc je paye vraiment pas cher donc là je me bataille avec la durée de descente encore une fois là je décide d'abord de démonter le haut de carburant avant de le déposer il y a la tringlerie qui tire dessus quand j'enlève ce qui permet d'accélérer le starter donc pour ça il faut tirer mais sans tout arracher comme tout en fait parce que là dessus tu peux pas le retirer tant que t'es pas enlevé le carburant et puis tu peux pas enlever le carburant tant que t'es pas retirer du coup il faut un peu forcer dévisse un peu tout et puis ça vient évite d'enlever toutes les tiges autrement tu vas plus savoir à qui va où et puis dans quel sens donc là je te montre un peu mais c'est pas grave c'est un carburateur standard on va dire donc j'ai une avec mon petit vélo orange que tu vois avec mon petit remorcle que j'ai attaché avec tous mes outils donc là je vis d'abord le boisseau je prends une clé plate j'enlève le sélénoïde donc ce qui était mal branché par la suite à part moi vu que j'y arrivais pas je l'ai mis sur la pit d'admission que j'ai désiré il fonctionne il n'y a pas de problème là dessus vu qu'il était mal branché et le moteur ne démarrait plus là dessus tu peux être sûr que ça marchait ça peut être ça aussi qui rigule un peu qui déconne que ça s'active ça se désactive donc du coup ton moteur cale ça peut être ça mais là il calait pas il ronronnait un peu il galérait encore une fois je montre au client ce que c'est tu vois donc là je m'attaque à la cuve le joint de cuve qui était en très bon état jamais démonté la cuve un petit peu sale mais ça va et surtout c'est au niveau je crois pas que je t'ai filmé mais dans les pas de vis parce qu'en fait ton gicleur il est bien enfoncé dans le pas de vis donc t'as au moins un bon 5000 de centimètres 5 millimètres de filetage tu vois qu'il y a en plus dans l'autre boisseau là qu'on voit pas et l'autre gicleur pardon et c'était rempli de vernis un peu d'essence dégueulasse tu vois d'essence de l'hiver qui a poudri un peu alors ce que l'autre client m'a dit par la suite après c'est que quand il s'était l'hiver il démarrait de temps en temps il disait pour le réveiller mais c'était plus pour voilà là où il allait je peux dire en scène mais là où je vais aussi pour mes pièces il disait faites le tourner un petit peu et là dessus il a raison faut le faire tourner sinon ton essence elle pourrait être dedans et puis ça fait ça donc là je suis dans la grange avec le compresseur pour souffler tous les conduits donc j'ai enlevé toutes les membranes sinon tu les fusilles je dirais que tout fonctionne et puis après je reviens toutes les membranes hors caméra j'ai déjà regardé hors caméra je les regarde si elles ne sont pas fissurées percées mal collées enfin voilà il y a une petite merde entre deux qui fait que ça pue t'enche tout ça il faut bien vérifier sinon après ça déconne ça peut être ça aussi les membranes à changer donc il n'y a pas forcément des membranes à chaque carburant là c'est parce que c'est un bicylinde donc c'est un peu différent je n'arrête pas je n'arrête pas à t'expliquer pourquoi encore une fois le nettoyage extérieur ce n'est pas ça qui va faire que ça tendra mieux mais ça fait que le moteur déjà si il peut être propre pense bien que si l'extérieur est propre l'intérieur sera forcément plus propre ça peut paraître un peu débile pour certains mais quand tu t'attaques vraiment à la mécanique quand tu es juste un petit débutant tu ne comprends pas ça par contre quand tu t'attaques vraiment dur comme là tu comprends qu'au final détoye l'extérieur parce que tu verras que ça peut jouer aussi parce que l'extérieur tu as quoi toutes les pièces mécaniques et la tringlerie si ta tringlerie ne bouge pas si ton régulateur ne bouge pas comme il faut ça régule donc là je prends un ancien câble d'accélérateur ou de frein de vélo je prends un petit petit fil je le laisse un peu tortillé je le mets dans le gicleur plusieurs fois je le scoue tout ça au cas où il y a un tout petit peu de résine d'essence dégueulasse de la colle qui soit un peu agglutée sur les côtés pour boucher un peu le gicleur juste assez pour te faire chier pour que ton rapport soit pas assez riche en essence et trop pauvre ça on peut le voir du jour dans le gicleur mais peut-être pas assez donc pour ça tu le nettoies bien puis je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé encore une fois c'est avec l'expérience que ça vient tu te rends compte après qu'au final ce que tu faisais au début quand tu étais un débutant c'est pour ça que tu n'y arrivais pas moi je parle maintenant de ça à plus de 3 ans d'expérience tu vois donc j'ai un peu de recul dessus donc là je remonte tout le carburateur je m'assure que tout est dans le bon sens encore une fois je vérifie si tous les mécanismes fonctionnent bien je mets du mitin un frein sur le joint en sens inverse après le remontage si tu as commencé par le déposer le carburant et après tu as la trunc de le riz tu recommences à remettre la trunc de le riz et après tu reposes quand tu as le temps de faire ça c'est bien moi c'était pendant des vacances là que j'ai fait ça par contre la semaine à part le mercredi après bouchez tout le temps occupé tout le temps et toujours des trucs à faire voilà le week-end le week-end on peut croire que c'est la détente mais c'est tout l'inverse toutes les vidéos je te les filme le week-end même mettante et tout c'est le week-end donc là je teste un peu le contact niveau des sylenoïdes qui fonctionne toujours donc je ne sais pas si cette vidéo sera la reprise des vidéos de la chaîne YouTube mais je me suis arrêté pendant ça va faire 3 mois mes vidéos là dans moi personnellement montage et rush parce que j'ai fait une pause je voulais profiter un peu de l'extérieur aussi parce que la vidéo c'est bien tous les heures passées sur le montage c'est bien aussi mais le montage c'est pas ce que je préfère donc si je peux éviter ce que maintenant j'ai réussi à faire je peux l'éviter donc j'ai pris deux mois on va dire de août enfin sept qu'est-ce que je raconte juillet août et mi-septembre en repos donc tout le juillet j'ai pu mettre deux vidéos par semaine donc c'était bien ça fait monter un peu la chaîne au niveau des abonnés l'heure où je parle on est le 22 septembre 2021 on a je suis sur la chaîne j'ai 400 10 abonnés des brettes je sais pas quand est-ce que tu verras la vidéo en moyenne mes vidéos sont retardées environ deux mois chaque vidéo donc c'est-à-dire je te sors une vidéo demain c'est un exemple bien sûr si je te sors une vidéo demain cette vidéo je l'ai tournée il y a au moins t'es sûr un mois à deux mois deux mois c'est tout le temps pareil en fait parce que souvent je fais plusieurs vidéos d'un coup par exemple des remises en route des réparations tu vois je vais te faire plusieurs vidéos genre là j'aurais pu te faire une vidéo démonter le réservoir et après démonter le carbure ce qui n'a un peu aucun intérêt pour le réservoir parce qu'on s'en fout un peu mais le carbure un peu moins du coup ça aurait fait deux vidéos donc deux semaines pendant deux semaines j'aurais pu sortir ça et j'aurais fait ça en moins d'une journée donc là tout ce que j'ai fait là j'ai fait ça en moins d'une demi-heure ouais donc c'est bien je suis en train je suis en train je suis en train de regarder mon time now mais si si peut-être un peu plus qu'une demi-heure on va dire une petite heure ouais ou je sais pas en fait le problème c'est quand je suis sur la mécanique moi je j'ai pas le temps en fait enfin j'ai pas le temps j'ai pas la notion du temps pour moi c'est vraiment de la passion la mécanique et si j'ai pas envie de le faire je le fais pas voilà voilà c'est pour un client en plus je tombe je tombe maintenant avec son tracteur chez lui donc si j'ai un truc de merde si j'ai mal réparé bah c'est moi qui en subis parce que du coup je me traîne le cul avec ça donc là je regroupe un peu tous les outils le bocal d'essence par la suite je me suis pris une souche avec la lame gauche je me suis pris une souche avec la souche est rien évidemment par contre le poilier est éclaté les roulements sont baisés l'arbre est voilée la lame est tordue elle a même fissuré pour te dire un peu le moteur il a calé sur le camp donc pour te dire un peu la violence du truc mais la souche n'a rien vraiment le tracteur a pris le plateau n'a rien la courant non plus il n'y a vraiment que la coupe tout ce qui est rotation de la coupe qu'a pris mais que le côté gauche la lame droite elle n'a rien pris du tout heureusement j'aurais tout pris en milieu j'aurais tout flingué mais bon donc les réparations quand c'est comme ça c'est à mes frais bien sûr c'est pas au frais du client c'est pas au lieu qu'il tombait c'est à mes frais donc après je l'assume j'étais un peu vite et puis surtout que je pensais à autre chose je pensais justement aux vidéos que là en ce moment j'ai plus trop de vidéos à faire surtout que j'ai plus trop envie aussi ça va revenir là c'est en temps de revenir j'ai en train de refaire quelques vidéos mais il faut laisser le temps voilà pour l'instant j'étais resté pendant un bon je pense 9 mois une vidéo par semaine ce qui est quand même pas bien enfin pas mal du tout bon j'ai pas tant d'abonnés que ça mais en vrai faut pas que je me plaide non plus j'ai 400 abonnés pour l'instant ça peut monter tu vois un de mon collègue à tous mes cas que je t'ai fait la pub au tout début dessus il y a un an il avait 39 abonnés maintenant il en a 4000 mais après lui il fait des swaps moteurs diesel, essence tout ça des bagnoles c'est pas pareil c'est pas le même domaine mais ça intéresse plus de gens il répare des bagnoles des trucs comme ça là je te fais un peu sa pub aussi mais c'est demandement après quand je vois le grand mystère d'Armand le Roi 19 000 abonnés et voilà il n'y a pas plus et pourtant il le mérite enfin bon donc là je teste le moteur avec donc là encore les bougies d'origine dessus qui ont déjà été changées par le suite mais encore les bougies du moteur donc les bougies coller donc là tu vois un peu le terrain que j'ai à tondre vite fait des petits arbres tout ça donc c'est vraiment génial comme tracteur ça c'est sûr que c'est génial on va arriver vers la fin voilà c'est la fin en tout cas le moteur il tourne beaucoup mieux maintenant qu'avant et il a eu encore d'autres problèmes mais ça je te filmerai plus tard merci d'avoir regardé la vidéo si ça t'a plu abonne-toi c'est tout abonne-toi juste ça me fera vraiment plaisir et du coup je continuerai les vidéos allez à plus et n'oublie pas de t'abonner attends j'ai oublié un truc marchera mieux comme ça attend qu'il se ramorce j'ai oublié un truc c'est parti j'ai oublié un truc de l'autre C'est parti ! C'est parti !